Après les élèves de maternelle, ce sont les primaires qui ont enfilé leur survêtement pour faire de la gym. En effet, en 2014, les séances ont repris, pour les plus grands cette fois, qui vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Les primaires travaillent un petit peu différemment que des maternelles. Ils vont travailler par cycle de 7 séances pour la période qui va venir. Ils vont venir ici jusqu'au 24 février avec une petite évaluation notée à l'avant-dernière séance du cycle. Mais avant de se lancer tête baissée sur les parcours, les enfants doivent s'échauffer. Ils trottinent, ils marchent et chauffent les différentes articulations de leur corps pour pouvoir ensuite travailler en petits groupes sous forme d'ateliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Les séances sont bâties en fonction de leur âge et des programmes scolaires. On travaille beaucoup sur les rotations, rotation avant, rotation arrière, donc les roulades, roulades avant, roulades arrière, mais aussi les rotations après, autour d'une barre, en l'air, avec des impulsions sur des trampolines. Ça leur demande de la coordination, de la motricité, de la souplesse, différentes qualités physiques. Et s'ils ne les ont pas, ça les aide à les développer pour leur entrer au collège après, par la suite. On a fait des pirouettes en avant, des pirouettes en arrière. On a fait les deux poutres et on a fait tarzan. On fait des roulades en arrière, en avant, on passe sous des poutres et on fait tarzan. On a fait les poutres, la roulade en arrière, la roulade en avant, puis après on a pris les cordes et on devait arriver assis sur l'autre tapis. J'ai fait des pirouettes en arrière, des pirouettes en avant, j'étais sur des poutres, j'ai fait comme tarzan. Comme tarzan ou pas, les enfants adorent ces séances de gym et chacun y trouve son bonheur suivant l'activité. C'est plus tarzan que j'aime bien. Les cordes. Pourquoi ? J'aime bien me balancer en l'air. Faire tarzan. Pourquoi ? Parce que c'est rigolo de plonger dans les cubes de mousse. C'est plus les roulades en arrière, c'est plutôt dur. Certains exercices sont en effet plus difficiles que d'autres. Mais au fil du temps, les enfants évoluent et s'améliorent. On voit une bonne évolution, il y a quand même beaucoup de progrès de la part des élèves. Certains peuvent être très dégourdis, donc n'ont pas peur. Mais d'autres peuvent avoir une appréhension, qu'ils arrivent petit à petit à vaincre. Et là, pour nous, c'est que du bonheur. On a gagné lorsqu'ils sont à l'aise dans leur corps, c'est génial. Pour les enfants, le résultat attendu est un peu différent. J'apprends à faire des mouvements et à bien faire des pirouettes. À être souple et à faire des roulades. Ça m'apprend à mieux articuler mes articulations. À être plus maigre. Être plus maigre ou pas, ces séances de gym permettent en tout cas aux élèves de se dépenser. Le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Alors, que demander de plus ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada